La gestion de la carrière de Kylian Mbappé peut être un leurre, un piège, un danger pour la nouvelle génération. Explique-nous ça. Exactement, je peux même mettre la génération actuelle, la sienne, on peut aller jusque là. Alors évidemment, avant de dire que c'est un piège, précisons que quand même, je pense qu'il va faire naître plus de vocation qu'il va ne causer de tort à cette génération-là. Bien évidemment, parce que c'est un modèle pour beaucoup de jeunes, pour beaucoup de joueurs même de sa génération. Maintenant, je pense que c'est important de mettre en alerte ceux qui le prennent en modèle, parce qu'on a peut-être oublié ce qui s'est passé. On parle de la gestion de sa carrière en général, mais je vais m'arrêter plus particulièrement à la gestion de cet été, parce que c'est peut-être le moment le plus haut, le sommet de sa carrière en termes de polémiques. On a tendance à oublier qu'il y a eu un mois et demi, il y a eu une tournée au Japon où il n'était pas convié. On lui promettait une saison avec à la fin les Jeux Olympiques notamment et l'Euro, une saison blanche. On lui promettait une année passée sur le banc. Après la menace, elle est peut-être dure à croire, mais en tout cas, il y avait ce doute-là. Pour n'importe quel joueur, ça aurait été un doute très difficile à gérer, qui subissait, pour moi, de manière totalement justifiée, la fronde d'une partie des supporters sur sa communication, parce qu'à plusieurs moments, il y a eu de la contradiction dans ses déclarations. Donc, il y en a beaucoup qui souhaitaient le voir hors du club. On a oublié aussi qu'on lui a mis sur les épaules, là aussi à Toro a raison, les départs de Messi, de Neymar, la refonte de l'effectif, en gros, de lui dire, pour résumer, que le Paris Saint-Germain et le poids du Paris Saint-Germain, de la saison du Paris Saint-Germain, étaient entièrement sur ses épaules. Et on a oublié, en fait, que là, la saison, elle a repris et que tout s'est évaporé quelque part avec le terrain, puisqu'il est meilleur buteur lié, on va me dire, c'est simple, mais il a quand même assumé sur le terrain, pour le moment, sur le début de saison, qu'il assume d'ailleurs sans vaciller. Et je dis que c'est un piège pour les footballeurs de sa génération et des prochaines, parce qu'ils vont peut-être penser que c'est simple, en fait, de faire ce qu'il est en train de faire, puisque nous, on a considéré, d'ailleurs, sans même s'expliquer, il n'a pas dit pourquoi il était de retour sur le terrain, Nasser Al-Khalafi non plus. Ça a été fait en interne, apparemment, il y a eu un arrangement sur peut-être financier, etc. Mais au final, tu ne sais pas vraiment. Mais cette question n'existe plus, parce que sur le terrain, il est toujours aussi exceptionnel. Et donc, je parlais de piège pour la génération, parce qu'elle va penser, certains vont penser qu'ils peuvent faire ça, qu'ils peuvent être incohérents dans leur communication, qu'ils peuvent aller assumer un bras de fer avec leur club aussi. Et en plus, un club état qui a la possibilité de te mettre une pression en termes financières, en termes aussi d'images, qu'ils vont penser qu'ils peuvent assumer ce côté-là, qu'ils vont penser aussi qu'ils peuvent prendre la parole sur différents sujets hors du foot, sans que ça ait d'impact sur leur performance sur le terrain. Mais cette façon de gérer cette carrière, en prenant totalement son destin en main, en assumant totalement le tourbillon médiatique, le tourbillon des polémiques, pour moi, c'est un grand danger et un grand risque pour beaucoup de footballeurs. Lui, pour l'instant, il s'en sort à peu près. On va dire que c'est un début de carrière qui est très bon, qui est même exceptionnel par moments. Mais je pense que c'est aussi une gestion de carrière très difficile pour ceux qui essaieront de l'imiter. Parce que le fin mot de l'histoire, au final, c'est que tout se règle sur le terrain. Mais est-ce que tu peux tout régler sur le terrain quand tu prends autant de place médiatique, quand tu prends autant de place dans la communication, quand tu prends autant de place dans ton propre destin de footballeur ? Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc je dis attention. Moi, j'espère me tromper à ce niveau-là. mais je pense qu'il y aura énormément de casses sur certains joueurs de sa génération qui le suivent et qui le prennent pour modèle. Certains joueurs aussi de la future génération qui vont penser qu'ils peuvent prendre leur destin en main, quel que soit leur niveau sur le terrain. Et donc je dis attention, ne reproduisez pas ça chez vous. Tiens, comment tu réagis, Kevin, à la vie de Sofiane ? Pour moi, tu as oublié des gens à qui il faut dire attention. Les entourages des joueurs. Je les mets dedans aussi, c'est vrai. Les familles des joueurs. Parce que moi, au début de la carrière de Kylian Mbappé, j'avais dit que tout le monde n'est pas la famille Mbappé. Tout le monde n'a pas une maman qui a été sportive de haut niveau dans le handball. Tout le monde n'a pas un papa qui est dans le foot depuis quasiment toujours. Et un tonton et une famille, etc. Donc certains veulent s'inventer pour représenter leurs enfants, pour représenter leurs frères ou leurs cousins. Mais c'est un métier. C'est un métier qui s'apprend. Et dans ce sens-là aussi, ça a été un mauvais exemple. Ou un bon mauvais exemple. Parce que tout le monde ne peut pas faire ce qu'a fait l'entourage de Kylian Mbappé. Et ils l'ont fait plutôt très bien. Mais avec leurs erreurs. Parce que pour moi, là, on n'est pas parfait. Là où je dis cette erreur, c'est qu'en fait, tout se règle par le terrain. Dans le sens où... Tout se règle par le terrain. Beaucoup de choses se règle par le terrain. Parce que le Kylian Mbappé, c'est 1 sur 77 millions en l'occurrence. Ou sur 70 millions. Et surtout, c'est un joueur comme ça tous les 15 ou 20 ans dans le football français. Après, on peut voir la chose inversement. Moi, plutôt de me dire déjà le fait que quand tu dis les joueurs vont croire qu'ils peuvent tous prendre leur destin en main. J'ai envie de dire tant mieux. Si toi, tu as envie de prendre ton destin en main. Non, pas tant mieux. Non, mais surtout, c'est pas tant là que je voulais venir. C'est plutôt de me dire, si le message final, la finalité, c'est de dire tout se règle sur le terrain. Ces gars, tu veux l'ouvrir. Mais derrière, il faut que tu assumes. Attention, quand je dis tout se règle sur le terrain, pas par une performance. Je te parle d'une régularité. Oui, oui, j'entends bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu fais le début de saison qui fait, on va me dire que c'est que la Ligue 1. Mais n'empêche, quand tu n'as pas joué une bonne partie de l'été avec le groupe professionnel, quand tu n'as pas été à la tournée, quand tu as toute cette pression médiatique, quand tu as ces incohérences, parce que moi, je ne suis pas en train de le brosser totalement. Pour moi, sur la communication, il y a énormément de choses qui le fait pour moi mal en termes de contradictions. Mais ce que je dis, c'est que le terrain fait oublier beaucoup de choses. Et si tu ne réponds pas sur le terrain, je pense que les contradictions qui vont naître dans la communication des futures générations, ça va être beaucoup plus dur à masquer. Au-delà du terrain, c'est ce qui est aussi, quand on parle du terrain, c'est ce qui peut aussi engendrer du côté de Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup chez les observateurs une peur de ce terrain. Et même dans nos analyses hors terrain, les critiques sur le manque de cohérence, sur ce qu'il a fait dans sa communication depuis un bon nombre d'années, on ne critique pas Kylian Mbappé parce qu'on se dit « Ah les gars, attention, sur le terrain, il va répondre au présent ». Mais moi, j'ai toujours dissocié les deux parce que c'est un joueur qui est exceptionnel. Ça, on le sait, on l'a compris déjà très très rapidement quand il était à Monaco lors de la première saison en Ligue des Champions. Mais ce n'est pas parce qu'il est exceptionnel qu'on doit tout lui accepter. Moi, c'est ce que j'ai essayé de répéter pendant tout l'été. Maintenant, comme tu le dis, Sofiane, oui, il faut continuer à expliquer que ce que fait Mbappé sur le terrain n'est pas normal, même en Ligue 1, que c'est assez fascinant de voir comment il répond présent. Maintenant, moi, je suis persuadé qu'il aime ça, qu'il se nourrit de ça. Peut-être, oui. On le dit souvent pour rigoler sur les réseaux sociaux, mais quand c'est trop calme côté Kylian Mbappé, c'est pas bon. On sent qu'il y a un truc qui va arriver. Et ça, quand même, il faut aussi le mettre à son crédit ou non, mais c'est quelque chose qu'il essaye de cultiver. Et quand il envoie la lettre avant l'été, on ne peut pas me dire que Kylian Mbappé ne s'attend à aucun retour du club. Ou en tout cas, s'il ne s'attend à rien du tout, c'est qu'il a une très, très grande estime de lui-même et qu'il pense qu'on peut tout lui accepter. Parce que tu sais, il y a un autre exemple de son pote qui a signé au Paris Saint-Germain. Mais imaginons que Lomoigny, qui a fait la grève à Francfort, finalement, le Paris Saint-Germain ne le signe pas. Tu penses qu'il fait une bonne saison à Francfort ? Ah non. Parce que cette façon de prendre en main sa carrière et d'aller au front, alors je dis à tort ou à raison, peut-être qu'il avait raison de... Alors pour moi, sécher un entraînement, pour avoir des bonnes raisons, il faut aller très, très loin. Mais admettons qu'il ait un peu raison. Mais tu t'imagines comment tu aurais dû gérer le cas des supporters de Francfort pendant une bonne partie de la saison ? Comment tu serais revenu dans le groupe ? Oui, mais là, il y a quand même une dif, Sofiane, c'est que Mbappé, il n'a pas séché les entraînements. C'est les dirigeants qui lui ont dit, t'arrêtes de t'entraîner. Les cas sont totalement différents. Mais il y a un truc qui les lit, c'est la façon de prendre en main personnellement leur carrière. Mais après, dans ta première partie d'argumentaire, par rapport à ce que gagne Kylian Mbappé, par rapport à son standing, par rapport à la qualité du joueur, moi, ce n'est pas un match contre Lens et contre l'Olympique Lonnais du début de saison qui va me satisfaire sur où il doit emmener le Paris Saint-Germain. Moi, à partir du moment où tu l'as expliqué, qu'il y a eu des joueurs qui sont partis pour son bien ou pour le bien du Paris Saint-Germain, mais il va falloir qu'il le prouve et que le côté leadership qu'il a pu avoir avec l'équipe de France, notamment en allant emmener cette équipe en finale de Coupe du Monde, et je le dis souvent, le football de sélection pour moi est différent du football de club. Il va falloir qu'il le fasse avec le Paris Saint-Germain parce que si ça se passe mal cette année et qu'il part libre, quoi qu'il arrive, la fameuse image, la fameuse cohérence, enfin la fameuse incohérence dans sa communication, moi je pense que malgré le terrain, elle sera égratinée. Et ça, il a quand même une grosse responsabilité.